M. Boussouma, vous participez à une manifestation pour la Palestine aujourd'hui en soutien au peuple palestinien qui a été interdite. Quelle est votre réaction ? Eh bien la manifestation a été interdite, mais visiblement le peuple de Paris et des quartiers populaires, le peuple multinational de Paris et des quartiers populaires, ne l'entend pas de cette oreille et entend protester par sa présence contre ce qui est un déni de justice effroyable, un double déni. D'une part l'alignement total de la France sur les positions fascistes du gouvernement israélien, dans le cadre d'une opération qui contrevient totalement à toutes les règles internationales, qui est un véritable crime contre l'humanité, ce qui se passe actuellement dans Gaza. Et d'autre part, ce peuple-là est ici pour protester contre l'interdiction même de l'expression juste de notre émotion, de l'émotion de toute cette jeunesse. Vous le voyez, c'est une population extrêmement jeune qui est là. On a toute une jeunesse qui n'admet pas que le gouvernement français aujourd'hui s'aligne sur la puissance occupante, sur la puissance fasciste israélienne. On a toute une jeunesse qui ici est présente et entend dire son indignation et surtout entend protester contre le honteux alignement du gouvernement français sur la politique israélienne. Comprenez-vous les motifs de l'interdiction ? Ce sont des motifs complètement aberrants puisqu'on interdit une manifestation au motif du trouble de l'ordre public alors qu'il n'y a encore eu aucun trouble de l'ordre public aujourd'hui et que le seul trouble de l'ordre public aujourd'hui s'il a lieu, c'est justement la présence des CRS et l'interdiction de cette manifestation. C'est justement cette interdiction de manifester qui est un droit légal, un droit républicain inscrit dans la Constitution. C'est cela qui crée le trouble et non pas les manifestants qui entendaient manifester de façon totalement pacifique. Et c'est pour ça que, comment cette interdiction, les motifs même sont nuls et non avenus. En plus, comment admettre, comment accepter que l'on permette à tous les soutiens de l'armée israélienne aujourd'hui de manifester dans les rues de Paris avec les éléments les plus troubles de ce pays, avec l'extrême droite, avec des fascistes, pour Israël et interdire à toute cette jeunesse qui est parfaitement pacifique, de manifester. Il y a un deux poids deux mesures qui est absolument inadmissible et que personne n'accepte dans ce pays. D'ailleurs, on le voit bien, la mesure de M. Darmanin, elle est nulle et non avenue. Sur le terrain, les manifestants montrent que cette mesure est une mesure inique, injuste et en plus illégale. Il n'y a d'interdiction possible que s'il y a un trouble à l'ordre public, mais pas de façon préventive. On n'a jamais vu cela. Interdire une manifestation de façon préventive est un déni total de droit. Que pensez-vous du traitement médiatique du conflit israélo-palestinien actuellement dans les médias français ? Il est terrible. On a une classe politique et une classe médiatique qui s'alignent complètement sur les criminels qui aujourd'hui assiègent Gaza. Nous rappelons que le motif de toutes les violences qui touchent quelles que soient les populations qui soient touchées, ces violences ont comme origine le blocus de la bande de Gaza. Un blocus qui est totalement illégal, que l'ONU lui-même dénonce. Un blocus qui date de 16 ans. Et un blocus qui a été imposé par Israël pour le motif que les Palestiniens n'ont pas bien voté. Parce que les Palestiniens ont voté pour une formation politique qui est le Hamas et qu'Israël trouve ça inadmissible. Donc ça veut donc dire que lorsque les Palestiniens s'expriment démocratiquement en votant pour une formation politique que ça plaise ou non en France, peu importe, on impose un blocus. Et ce blocus dure depuis 16 ans. Et c'est un strict blocus. Et c'est un blocus que toutes les instances internationales pourtant dénoncent. Comment se fait-il que la France, au lieu de se tourner, de dénoncer l'assassin et le contrevenant qui est l'État d'Israël, qui impose ce blocus, s'en prend à la victime qui essaye, avec certes des moyens que certains pourront trouver violents. Évidemment, il y a une violence, il y a toujours une violence dans la réaction des peuples. Mais ce blocus est totalement illégal. C'est ça l'origine sur les médias. Pas une seule fois, aucun journaliste n'ose parler du blocus qui est la cause de cette violence. On a des enfants qui sont nés, qui ont 16 ans aujourd'hui, qui n'ont pas fait 10 km dans leur vie. Ils n'ont jamais, ils ne sont jamais nés au-delà de 10 km. Je ne sais pas si vous imaginez, les pêcheurs qui n'ont pas le droit d'aller plus de 10 km en mer. Ça veut dire qu'on les empêche de pêcher. Un pêcheur de haute mer, il lui faut à peu près 50 km. L'air qui est interdit, l'eau qui est interdite, avec les farages transversaux que les colons du Negev font sous la bande de Gaza. La nappe phréatique est salée, elle est complètement salée à Gaza. Quand on vous fait du café à Gaza, les gens pensent qu'on a confondu le sucre et le sel. Non, les gens sont habitués. L'eau est salée à Gaza, partout, et c'est à cause des forages israéliens. Mais je pourrais multiplier à l'infini. On a aujourd'hui des crimes de guerre qui sont réalisés. Il y a 10 humanitaires de l'UNROI, enfin 5 ambulanciers et infirmiers qui ont été tués. Leurs ambulances ont été délibérément visées. On a 11 membres du personnel de l'UNROI qui ont été tués avec 30 enfants dans leur classe. Avec 30 enfants dans leur classe. L'UNROI, c'est le commissariat aux réfugiés de Palestine. Quelle solution pour ce conflit ? La solution ? La fin du blocus ! La fin de l'occupation ! Un État palestinien ! La liberté tout simplement ! La responsabilité ! La responsabilité ! La responsabilité ! Sous-titrage ST' 501